Ce mardi, Thibaut Flamand et Emmanuel Mifou ont participé à l'entraînement collectif du stade toulousain. Les deux joueurs ont reçu le feu vert du staff médical lundi. Une décision sera prise en fin de semaine quant à leur possible participation à la rencontre contre Clermont. Prévu dimanche soir. Les supporters toulousains, présents du côté d'Ernest Wallon ce mardi, ont eu la chance d'apercevoir deux visages bien connus. Privés de terrain depuis quelques semaines. Thibaut Flamand et Emmanuel Mifou ont participé à l'entraînement collectif du club au Garonnet. Ces derniers ont reçu le feu vert du staff médical rouge et noir ce lundi après avoir réussi une bonne série de tests. Mifou est apparu sur le pré avec un gros bandage au niveau du genou gauche, celui qui avait été touché face à BAT en Champion Cup le 21 janvier dernier. A l'heure où sont écrites ces lignes. Impossible de dire si Flamand et Mifou affronteront Clermont ce dimanche soir. Le choix sera fait en fin de semaine mais dans la ville rose, on l'assure, aucun risque ne sera pris. Actuellement à l'infirmerie pour une blessure aux adducteurs, Jacques Willis a manqué la réception d'Oyonax et ne fera pas non plus le déplacement en Auvergne ce dimanche soir. L'anglais est encore trop juste. Après la large victoire contre les Oyomens, quelques bobos sont à déplorer dans l'effectif des champions de France en titre. Cetaroky Bituniata s'est ouvert à plusieurs endroits au visage après avoir reçu un crampon de manière involontaire. L'ancien bréviste n'a pas pris part à la séance de ce mardi. Au repos lundi, Pita Aki était lui bien présent sur le rectangle vert d'Ernest Wallon, au contraire de Paul Grau. Auteur d'un quadruplet face aux Indinois, le demi de mêlée a reçu une béquille à une cuisse et est actuellement au repos. Victime d'une contusion osseuse mercredi dernier à l'entraînement. Yann Boubila est encore indisponible. Chaque jour qui passe nous rapproche d'un retour sur les terrains de Romain Entamac. Le demi d'ouverture internationale a participé à une partie de la séance de ce lundi et s'est entraîné à part ce mardi. Sans forcer, le numéro 10 a réalisé quelques combinaisons avec ses coéquipiers toulousains, lors du Clarity, un entraînement effectué en marchant pour créer les automatismes et travailler les lancements de jeu. De son côté, Anthony Gelon a débuté sa rééducation du genou après avoir été opéré il y a un peu moins de deux semaines.